50 développements d'un jeu, c'est beaucoup. Énorme ! 50 développements d'un jeu tout seul, c'est très impressionnant. 50 développements d'un jeu sur Scratch, c'est complètement débile. Spoiler, je suis complètement débile. Il y a fort fort longtemps, pendant le premier confinement en 2020, j'ai décidé de créer un jeu de gestion sur Scratch. Après non pas un mois, non pas deux mois, mais bien quatre heures de travail, je l'ai partagé. SimCity V1. Des variables moches. Un shop qui va vite devenir insupportable quand il y aura plus que 7 bâtiments, et pas de gameplay à part faire augmenter des nombres en écoutant une musique déprimante. En vrai, j'ai quand même continué à avancer dessus pendant quelques mois, le jeu avait quand même un peu plus de gueule à la fin, et la musique donne vachement moins envie de se peindre. Mais il y a trois ans, j'ai voulu reprendre le projet pour faire un truc plus clean. Je repars de zéro, et je code un système de route et de rivière. Sauf que ça sert à rien et ça lag, donc je vire le système de route et de rivière. Je rajoute quand même des tas de bâtiments, comme un restaurant, une école, des dragons, un réacteur à trous noirs, enfin des trucs basiques quoi. J'avance bien sur le jeu, je rajoute même un arbre de recherche qui permet de débloquer plein de trucs. Je me dis que le jeu sera bientôt prêt, et BAM, un an de prépa dans la gueule. Du coup le jeu est sorti il y a quelques jours, plus de 5 ans après la toute première version. J'espère que j'ai pas codé tout ce temps pour rien, et que vous allez tous jouer au jeu. Il est dispo gratuitement sur Scratch, c'est jouable sur à peu près n'importe quel truc qui permet d'aller sur internet, donc pas d'excuses, parce que quand même... ...